Salut Youtube, deuxième tentative de cette vidéo, ici Gaz, on se retrouve sur Hearthstone, comme vous l'avez vu, deuxième tentative parce que j'avais un souci avec mes moyens de paiement qui n'étaient pas à jour sur le compte Battle.net, donc vous vous en doutez, ça va parler de thunes, mais donc qu'est-ce à dire qu'on soit là ? Vous avez sorti un truc qui s'appelle le pack de bienvenue, dans lequel pour 5€ vous avez 10 paquets, plus une carte légendaire, comme vous voyez là elle est toute belle, toute belle, une carte légendaire de classe, voilà, une carte légendaire de classe, automatiquement, bon c'est aléatoire, donc je vais déjà 2 fois Scenarius, 1 fois Jaraxus et 1 fois Alakir, donc si je me tape une de ces 3 là, je vais péter un câble, j'arrête la vidéo, Voilà, on va juste regarder combien ça coûte, à peu près 10 paquets, vous voyez 7 paquets, 9€, 15 paquets, 20€, ok, donc vous voyez c'est ultra rentable, 5€, 10 paquets, une légendaire, je trouve que c'est le seul prix acceptable pour mettre de l'argent réel, genre à peu près 50 centimes le paquet de cartes, je trouve ça acceptable, même sans la légendaire, ça sera à peu près acceptable, sinon franchement, je trouve que c'est un peu du vol, là on est à presque, quand on achète 60, on est à presque 1€ par carte, mais on est toujours au-dessus d'1€ par carte, Super cher, enfin bref, on n'est pas là pour refaire Hearthstone, oui, voilà, donc je mets ça, je m'en bats les couilles, je vous montre mes trucs, parce que, bonne chance pour que vous me chopiez ma thune avec les 4 derniers, Et puis en plus, bon, en fait, finalement, c'est des étoiles, donc vous ne voyez même pas ce que c'est, donc c'est parti, et puis au pire, si vraiment j'ai peur, je vais flouter la vidéo, mais je le ferai pas, parce que j'ai la flemme, et que, personne ne regarde cette vidéo, et que vous ne me l'envoie jamais pour la vidéo. Bon, bah, salut Youtube, j'avais dit que j'arrêtais la vidéo, là, à bientôt, merci d'avoir regardé, on se retrouve sur une prochaine. Putain ! Putain ! Ah bah, je déconne, hein, on va ouvrir les 10 paquets, mais putain, il fallait que ça arrive, une chance sur 3, j'avais 3, J'avais 3, j'avais 3, légendaires, de classe sur les 9, et je me tape une que j'ai déjà, et dans la dernière vidéo, alors certes, j'ai eu de la grosse chatte, en ayant une légendaire directe, mais c'était scénarieuse, je l'ai déjà, donc c'est juste relou, bon, au moins, ça fait de la poussière, ah, je suis pas sûr de l'avoir deux fois, celle-là, bien, bah, espérons avoir un petit légendaire dans ces 10 paquets. Oh, déjà deux épiques, oh, 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 pas gueule. Bon, c'est loin d'être la meilleure légendaire du monde. Mais bon, au moins, c'est une que j'avais pas. Ah, ça fait plaisir ? Ah bah ouais. Ouais, 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 ouais. C'est sûr. Bien. Bien, bien, bien. Continuons. Une petite troisième, pour faire plaisir. On va pas abuser des bonnes choses. En vrai, bah là, du coup, à part en doré, j'ai déjà eu les cartes. J'ai eu mes deux épiques. Oh, une troisième épique, c'est incroyable. Au fait, une épique doré. Putain, mais c'est une blague ! Arrêtez de me donner une... Bon. Deux dorés, une épique dorée, on va pas se plaindre quand même, même si... Même si, bon, maintenant, c'est sûr, j'ai assez de pièges de serpents. Ah mais, cette chatte. Alors, d'habitude, j'ai pas trop de chatte côté booster. Là, on va pas se cacher. Ça passe plutôt bien. Ah oui, au fait, désolé pour les oreilles tout à l'heure. Vu la qualité de mon micro. Bon, c'est pas une qualité ignoble, mais bon, c'est loin d'être le micro le plus qualitatif du monde, je sais. J'en avais un très bien, mais qui s'est cassé. Donc, j'hésite à en racheter un. Enfin, j'ai des vrais micros à pied, non ? Oh my god ! Donc, faudrait que je teste... Oh, une autre... Oh là là, cette sortie. Oh, cette sortie... Oh ! Trop bien, je l'avais pas, celle-là. Bon, désolé pour les oreilles, pour ces petits cris extrêmement virils. Bon. Ce qui serait sympa, ce serait de finir en beauté la vidéo avec une dernière l'air. Allez. Ah bah non. Pas de chance, hein. Bien. Bien, elle veut goûter. Trois cartes dorées, quatre cartes épiques, une légendaire, on dit booster. Mouais, mouais, mouais. Mouais, 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 ça fait plaisir. Bon, bah vous voyez, en tout cas... Ah bah cool, une deuxième colère dorée. C'est incroyable. Vous voyez, en tout cas... Allez, donc c'est bien ça, j'avais pas mes deux pièges à serpents, bah maintenant j'en ai deux. Vous voyez, en tout cas, plutôt rentable comme pack pour 5€. Toutes ces cartes nouvelles que je n'avais pas déjà. Bon, super, le matelot démerge du sud-endoré. Ça, on s'en met un peu les couilles. Ah, il a de pas gueule, c'est un plaisir. Ok. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous conseille d'acheter ce deck, sauf si vous avez déjà toutes les cartes de l'extension. Ah, pas de l'extension. Si vous avez déjà toutes les cartes de base, évidemment, n'achetez pas ça. Sinon, pour le coup, c'est un free-to-play. Mettre 5€ dans un free-to-play si vous n'avez encore jamais mis de thunes, c'est pas grand-chose. Donc, je vous conseille de le faire. Ça vous donnera une légendaire. Les légendaires de classe sont très bonnes. Les légendaires de classe de base, bon, à quelques exceptions près. Celle du chasseur n'est pas terrible. Celle du prêtre n'est pas terrible. Voilà. Mais toutes les autres sont très bonnes. Et, bon, par exemple, Jeraxus, on ne le voit plus forcément énormément, mais il peut être joué dans un N-log. Pareil, Alakir, on ne le voit plus trop en ce moment, mais on le reverra certainement plus tard. Il sortira certainement plus tard. Et puis, voilà, Tyrion, on le voit tout le temps, partout. Ouais, Scénarius, c'est vrai qu'on ne le voit plus trop non plus, mais bon, ça reste une bonne carte. Enfin, bref. Elles sont vraiment, c'est loin d'être les pires des légendaires, c'est loin d'être les meilleurs légendaires de classe dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ces neuf-là sont meilleurs que neuf autres parce qu'il y en a qui sortent qui sont très bien dans les autres extensions, mais d'autres qui sont vraiment toutes pourries. Enfin, bref. Donc, du coup, vous êtes sûr d'avoir une carte légendaire bien. Et puis, bon, à côté de ça, ça fait 10 paquets, donc vous pouvez espérer prendre des trucs. Au pire, ça ne fera que de la poussière. C'est que 5 euros si vous n'avez jamais mis de la thune dedans et que vous avez passé des dizaines d'heures de jeu sur Hearthstone. Je pense que vous pouvez bien vous permettre ça, c'est la version des choses. Voilà, bref. Évidemment, je ne suis pas payé par bizarre. Vous doutez bien qu'avec 9 abonnés et 20 vues par vidéo et encore, je ne suis pas payé par bizarre. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine très bientôt. Salut à tous.